Hello à tous, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. J'ai découvert l'autre jour, vraiment par hasard en improvisant comme ça au piano, un petit pattern d'environ 5-6 notes, mais qui sonne vraiment beaucoup trop bien, qui sonne un petit peu jazz, mais on peut également l'utiliser en blues, donc il passe vraiment partout et en plus il fonctionne sur tous les accords majeurs. Donc si ça vous intéresse de le découvrir, on se retrouve tout de suite. Donc déjà, je vais commencer par vous montrer à quoi ressemble ce pattern, donc qui fait comme ceci. Comme ceci. Donc là, on est vraiment dans un cadre assez blues. La main gauche fait des accords de 7e, avec le Fa 7e et 3e, et le Sol qui fait la 7e et la 3e également. Voilà, donc ça c'est juste pour l'accompagnement, mais il faut également faire des accords renversés, de blues, Do, Fa et Sol 7e. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces accords-là, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, et il y a une masterclass blues également en description. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le pattern. En fait, il faut savoir que ce pattern fonctionne sur tous les accords majeurs. C'est pour ça que le blues est parfait, parce qu'on a trois accords majeurs. On a le Do, on a le Fa, et on a le Sol majeur. Sur un accord mineur, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ce pattern, il va tourner autour des trois notes de l'accord majeur. On va commencer par la quinte. Ensuite, on va descendre deux demi-tons. Ensuite, on va prendre la tierce mineure de l'accord, puis la tierce majeure, pour terminer sur la tonique. Donc, on se rend compte qu'on tourne autour de nos trois notes. Mais on fait des zigzags, et on tourne autour de ces trois notes. Avec l'accord de Fa, ça va être pareil. On part toujours de la note en haut. On fait moins un demi-ton, moins un demi-ton. Tierce mineure, tierce majeure. Et on termine sur la tonique. Et l'accord de Sol majeur, ça nous fait ça. Donc, entraînez-vous déjà à jouer ce pattern-là sur tous les accords. Et vous pouvez voir aussi que le doigté que j'utilise, c'est 5, 4, 3, 2, 3, 1. C'est vraiment ce qu'il y a de plus logique, et ça fonctionne vraiment sur tous les accords. C'est assez magique. Donc, ce que vous pouvez faire, déjà, pour commencer, c'est de jouer les accords à la main gauche et le pattern à la main droite. Comme ça-ci, sur une grille de blues. Et à la fin, le Sol, le Fa et l'accord de Do. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que comme on est dans un blues, on peut utiliser la gamme blues. Comme ceci. Et de temps en temps, pendant votre improvisation, vous pourrez vous amuser à placer ce petit pattern. Je vais vous montrer un petit exemple d'improvisation dans lequel je vais intégrer ce petit pattern. Voilà. Vous voyez, ça passe hyper bien sur la gamme blues. Donc là, vous pourrez vous amuser vraiment pendant des heures. En tout cas, moi, je suis hyper content de ce pattern-là. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ce pattern vous a plu. J'espère que vous pourrez vraiment vous amuser au piano avec sur tous vos accords majeurs. N'oubliez pas que si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et il y a également, très important, une masterclass blues en description. Et il y a également un petit cours de jazz d'environ 15 minutes totalement gratuit. Donc, le lien est également en description. Voilà. En attendant, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien.